Access, mise en forme du devis. Nous avons à présent notre devis en mode affichage. On va donc basculer en mode création pour pouvoir le modifier et faire en sorte d'avoir un véritable devis. Là, pour l'instant, nous avions une liste de l'ensemble de nos devis. Ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, peut-être déjà ouvrir l'entête de groupe qui correspond au numéro d'affaires. Donc, en tête de groupe NOAF, nous avions fait un regroupement lors de la création de notre entête. Nous allons donc ouvrir cette entête de groupe et nous allons le travailler. Donc, dans un premier temps, cette entête de groupe, nous allons demander un saut de page. Donc, je clique sur l'entête de groupe NOAF et dans l'onglet format, nous avons saut de page. On va mettre oui. Et dans le oui, on va mettre oui avant la section. C'est-à-dire qu'avant chaque nouveau numéro d'affaires, avant chaque nouveau numéro d'affaires, on changera de page. Alors, ce petit détail va changer l'intégralité, en fait, de notre état. Puisque, si je bascule en aperçu avant impression, il ne me reste maintenant plus qu'une ligne par page. Et en redisposant correctement mes éléments, je pourrais avoir des devis correctement paginés. Alors, on va retourner à présent dans le mode création et on va faire réellement la mise en page. Dans un premier temps, ce que je souhaite faire, c'est supprimer le contrôle de l'entête d'état. C'est-à-dire que dans l'entête d'état, j'ai un truc qui s'appelle E de vie. J'en n'y ai pas besoin. Je le supprime. Et maintenant qu'il est vide, je vais le fermer. Ainsi, il prendra moins de place. Au niveau de l'entête de page, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce qui est dans l'entête de page et je vais le glisser dans l'entête de l'état. Pardon, dans l'entête de groupe NoAff. Donc, je vais sélectionner en cliquant dans la barre verticale et puis je vais glisser les éléments dans l'entête NoAff. Ainsi, à chaque nouvelle page, j'aurai chacun de ces titres. Pour ce qui est de l'entête de page, on va l'agrandir et on va lui donner une taille de 3 cm. Donc, on va cliquer au-dessus de l'entête de groupe et puis on va essayer de descendre jusqu'à 3 cm. Voilà. Maintenant que j'ai cette entête, il y a 3,199. Donc, si on veut être précis, on va taper directement 3 ici et on aura exactement un entête de page de 3 cm. A l'intérieur de cette entête de page, je vais faire un rectangle. Je vais dessiner un rectangle. Donc, les rectangles, on les a dans le mode création. et je descends un petit peu. On a ici un petit rectangle. Je vais le dessiner vite fait et je vais lui donner une taille, une largeur qui sera de 19,5 cm. Voilà. Et puis, nous allons donner une hauteur de 2 cm. Ce rectangle, on va le mettre à peu près au milieu de l'entête de page. En fait, vous avez compris que je suis en train de dessiner une petite décoration pour le haut de mon devis. À ce niveau-là, on va mettre une couleur qui ressemble à celle que j'ai utilisée jusqu'à présent. Donc, on va peut-être prendre le bleu foncé qui est ici, de la fiche matérielle. Donc, on va passer en mode création. On va essayer de trouver la couleur en cliquant au-dessus du bouton fiche matérielle parce que ça, c'est un texte. Il faut bien avoir la couleur de fond. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Voilà, elle est ici. Qui est 0070BA. Je copie et je reviens sur mon E de vie pour pouvoir appliquer cette couleur de fond à ce rectangle. Voilà, ceci étant fait, nous allons essayer à présent de récupérer peut-être le logo de la société X&Co. Alors, allez dans la description ou bien sur la plateforme d'enseignement. On récupère ce logo et puis, nous devons l'avoir normalement dans téléchargement. Sinon, je vais à mon tour le récupérer. Si je descends sur mes téléchargements, je dois avoir mon logo qui est là, X&Co. Et donc, ce logo X&Co, je vais l'insérer dans mon en-tête de page. Donc, je reste toujours sur l'onglet création. Et dans l'onglet création, on a la possibilité d'insérer une image, parcourir. Et là, on va dans téléchargement et je récupère cette image. OK. Il me demande où le dessiner. Donc, je vais le dessiner ici. Et j'ai donc mon logo qui apparaît avec un bleu qui ressemble à ce bleu-là. On va peut-être faire passer, on va coller à zéro le bandeau bleu et on va essayer de décaler légèrement l'étiquette pour faire un effet plutôt sympathique. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Et là, on va mettre à l'intérieur à nouveau une étiquette. Là, on va dessiner une étiquette. On la retaillera après. Dans laquelle, on va écrire devis. Et ce devis, je vais l'écrire en 28. Donc, format 28. on va essayer peut-être de l'agrandir un petit peu. Et on va l'écrire avec le jaune habituel. Donc, le jaune doré plutôt de cette fiche matérielle. Je vais le récupérer. Donc, c'est la couleur de texte. C'est FB B9.00 Et je vais coller cette couleur de texte ici. Sur l'étiquette dans laquelle j'ai écrit devis. Voilà. Alors, mon devis est très légèrement abîmé. Donc, on va un petit peu l'augmenter. Hop. Parce que quand on augmente la taille, hop, voilà, j'ai devis qui apparaît correctement. Il est bien au milieu. On voit une petite bordure. Alors, j'ai peur qu'il y ait une bordure. Donc, on va essayer style bordure. Non, il est bien sûr transparent. Donc, elle ne se verra pas. Je viens de faire là mon en-tête. On peut peut-être même le mettre en gras pour que ça ressorte un peu plus. Et on va regarder ce que ça donne. On enregistre. Accueil. Affichage. Aperçu avant impression. Et on a devis qui apparaît parfaitement. À droite, on va essayer de rajouter le numéro de devis. Donc, je vais rebasculer en mode création pour récupérer mon numéro d'affaires avec son libellé. Donc, le no-aff, il est ici. Je vais le mettre quelque part ici. Et puis, ce no-aff, là, on va le glisser là-haut. Ces deux éléments, on va les sélectionner. on va les mettre avec cette fameuse couleur habituelle et surtout les aligner. Alors, format, organisé. Dans organiser, on va mettre aligné bas. Comme ça, ils seront alignés sur la même hauteur. J'aurais même pu prendre les trois, faire un aligné bas sur les trois pour que tout s'écrive sur la même ligne. ensuite, ici, ce texte ne se voit absolument pas. Je vais récupérer la couleur de texte de devis. Couleur de texte, je ne suis pas dessus. Donc, attention, il faut bien sélectionner le bon élément, sinon on ne le voit pas. Couleur de texte, il est là. CTRL-C et on va coller cette couleur de texte sur cet objet-là. CTRL-V Donc, à la place de numéro d'affaire, bien sûr, on va écrire numéro de devis. On va être quelque chose d'un peu plus parlant. Deux points. On peut, du coup, réduire un petit peu cet objet. Aligner le texte à droite. Donc, quand on a toujours ce texte de sélectionner, on a ici aligner le texte gauche, on va mettre droite. Voilà. Et on va rapprocher cette boîte avec flèche gauche. Et comme j'ai l'impression qu'il a bougé, je vais resélectionner les trois et faire un aligné bas. Donc, organiser, aligné, bas. Oui, ce n'était pas qu'une impression. Voilà, j'enregistre. On bascule en mode aperçu avant impression. Et nous avons donc sur la première page notre devis numéro 1, sur la deuxième page devis 5, devis 6. Alors attention, il y a plein de pages, mais en fait, c'est parce que tout ne rentre pas sur une seule page. Vous savez que j'ai sélectionné beaucoup plus d'informations qui s'écrivent sur d'autres pages, mais à chaque fois que je change d'affaires. Donc ici, j'en ai sur trois pages d'écran. Je vais avoir mon deuxième devis qui sera le numéro de devis numéro 5, etc. Alors, on va poursuivre l'amélioration pour créer maintenant un pied de page. On ferme l'aperçu. Voilà. On va dans notre pied de page. On va lui donner une hauteur de 1,5 cm. Là, j'ai donné un petit peu trop. 1,5 cm. Voilà. Et on va aussi s'intéresser à copier-coller ce bandeau-là. On va le coller dans le pied de page. On va réduire sa taille. On va lui donner une hauteur de 1,5 cm. Et on va à l'intérieur placer une étiquette pour noter un peu de texte. Par contre, derrière, il s'est placé un maintenant. Voilà. La petite zone de texte qui était derrière, je vais la supprimer car elle ne m'intéresse pas. Je vais ramener ça sur la gauche. On va le mettre un peu au milieu. Et à l'intérieur, on va dessiner une petite zone de texte. qui va occuper toute la largeur. Voilà. Et dans laquelle on va écrire le texte suivant. Interstate x and co 15 rue Haude 13100 Aix-en-Provence Et on va mettre un numéro de téléphone 04 13 94 65 54 Suivi d'un site web www www . x and co . com Voilà. Donc là, j'ai mon étiquette. Cette étiquette, elle est pour l'instant en taille 11, il me semble. Parce que par défaut, les étiquettes sont en 11. Format On va cliquer ailleurs, on va recliquer dessus. Donc on va le passer en 12 pour avoir un petit peu plus d'espace. On va surtout changer la couleur de cette police. Donc je sélectionne Devis, je cherche la couleur du texte, je copie par un CTRL-C la couleur du texte, je me remets sur le pied de page et couleur du texte, je vais coller cette couleur. On valide. Et là, j'ai mon texte qui est bien visible. Alors, ce texte, on va le monter au maximum dans le petit rectangle bleu et on va copier cette zone de texte et on va la coller en dessous. Comme ça, elle apparaît sur une deuxième ligne. Sur une deuxième ligne, j'ai tout mon texte déjà de taper, je vais simplement changer le contenu. Je vais également diminuer un petit peu la taille puisque ce que je vais mettre là maintenant est moins important. Je passe en 10 et du coup, je sélectionne tout le texte et à la place, je vais écrire SAS au capital de 85.330 euros TVA FR 87 484 528. Ce sont les arguments légaux que l'on place habituellement sur les factures, sur les devis et autres. 795. On va rajouter derrière immatriculation 484 528 795 RCS Marseille. Et enfin, le SIRET qui sera 484 528 795 0 0 0 22. Voilà, nous avons tous nos éléments indispensables. Ceux-là sont en 10. Celui-là est en 12. On va peut-être centrer le tout. Donc, du coup, on retourne sur format, on centre. On clique sur celui-ci, on le centre. et on va peut-être descendre un petit peu ce bloc pour rapprocher les deux lignes l'une de l'autre. Cela me paraît très bien. Voilà, ceci étant fait, nous allons pouvoir poursuivre sur la section détails. Alors, cette section détails, je vous propose de la faire dans une autre vidéo, mais avant, on va quand même regarder un petit peu ce que donne notre devis. Donc, j'enregistre, je passe sur accueil, affichage, aperçu avant impression. Et donc là, on a notre en-tête de page. À l'intérieur, on a toutes les informations sur le devis de l'affaire numéro 1. Donc, ce devis de l'affaire numéro 1 compte trois pages. Et en bas de la troisième ou de la quatrième page, voilà, la quatrième page, en fait, on va se retrouver avec notre pied de page. Puis, sur la cinquième page, on passe à l'affaire numéro 2. qui va nous permettre d'obtenir d'autres informations. On ferme l'aperçu avant impression. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne. Dans la vidéo suivante, on va voir un petit peu comment se déroule la mise en page de notre fameux devis, puisque maintenant, il va suffire de positionner correctement les différents éléments. à très bientôt. À très bientôt. qui va se déroule. On va voir un petit peu